Ce samedi 13 mai, TF1 diffuse la deuxième et dernière soirée des Cross Battles de The Voice. A l'issue du duel l'opposant à Xavier Polycarp, l'humaine NAE a remporté le maximum de suffrages de la part du public. Un score qui a quelque peu surpris Asi, comme elle l'a confié à Amel Bent. L'aventure The Voice n'est pas finie. Elle a démarré le 25 février dernier sur TF1 avec les traditionnelles auditions à l'aveugle. Pendant cette semaine, des talents se sont produits sur scène pour espérer décrocher leur place pour la prochaine étape de la compétition avec les Battles. Puis les candidats se sont affrontés pour continuer leur parcours dans le télécrochet avec les Cross Battles. Le 6 mai dernier, la première session de cette redoutable épreuve a eu lieu. Entre surprises, émotions et petites prises de bec, les nerfs des coachs ont été mis à rude épreuve, surtout ceux de Zaziki, en voyant Max Novik quitter définitivement la compétition, a versé quelques larmes de déception. The Voice 2023, le retour de Xavier Polycarp dans l'arène face à l'Human N.A.E. ce samedi 13 mai, les Cross Battles continuent. Mais il s'agit là de la dernière session avant les Super Cross Battles synonyme du retour de Mika en tant que super coach. Pour cette ultime soirée, les téléspectateurs ont retrouvé sur scène Xavier Polycarp, membre de l'équipe de Big Flow et Oli. Il a été confronté à l'Human N.A.E., talent de Vianney. Une fois la prestation des deux talents terminée et avant le résultat, les coachs ont pu livrer leur ressenti. Quoi qu'il arrive, bravo mec, ont lancé Big Flow et Oli à l'attention de Xavier Polycarp. Zazie, The Voice, étonnée par le score final de cette Cross Battle remportée par Vianney, lui, n'a pas tari d'éloge à l'attention de l'Human N.A.E. Ce gars-là, il a passé l'audition il y a deux ans, personne ne s'était retourné. Il revient, s'y esti que finalement, tu es au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. Un immense bravo parce que techniquement, purée, tu fais des trucs. Je suis super fier de toi, sois fier, quelle que soit l'issue, c'était cette année pour toi, et c'était génial, bravo, lui a-t-il dit. Finalement, le public a voté. Et si y est-il humaine et n'a eux qui s'est qualifié pour la suite de la compétition avec 75,1% des voix. Un score que Zazie n'a pas manqué de commenter. Je n'aurais pas cru que ce soit aussi tranché que ça, a-t-elle confié à Amel Bent. À lire aussi je cherche toujours une logique, Vianney explique à Zazie comment il choisit les talents lors des cross-battles de The Voice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501